Bonjour Pierre-Guy, vous allez bien et ça fait plaisir de vous revoir. Donc alors, les idées reçues mènent la vie dure aux consommateurs. Votre association a édité plusieurs questionnaires. Ce sont des questions qui reviennent souvent ? Ce sont des questions qui reviennent souvent, ce sont des questions que l'on a déjà traitées un petit peu dans le cadre d'un quiz conso dans le courant de l'année 2014. Et compte tenu des idées reçues que l'on a pu évaluer et identifier lors de nos permanences, l'UFC Que Choisir a décidé de sortir une quinzaine de fiches sur éliminer les idées reçues. Et ces fiches, ça brosse quel domaine ? Alors ça brosse à peu près tous les domaines, les domaines de la consommation, les domaines du logement, le domaine de l'Internet, le domaine du garage, le domaine des permis de conduire par exemple. Toutes sortes de domaines sont visés. Et d'ailleurs, nous prévoyons de faire une deuxième série avec une quinzaine de fiches d'ici la fin de l'année 2015. Alors voici comment se fait le quiz. C'est un peu comme le jeu des incollables, j'allais dire. Oui, un petit peu. Oui, c'est non. La question est posée, oui ou non. Par contre, avec éliminer les idées reçues, aujourd'hui, on apporte les réponses officielles, si on peut dire, du vrai et du faux. Je vous propose d'y participer, même si vous savez déjà toutes les réponses. Allez, nous allons voir ensemble le premier questionnaire, la première idée reçue. On l'a vu dans le sommaire. Je ne suis pas engagée puisque je n'ai pas signé. Si on pouvait avoir le questionnaire dans l'écran, s'il vous plaît. Eh bien, si, c'est faux. – Effectivement, oui. Parce qu'à partir du moment où vous allez, par exemple, acheter une baguette de pain, vous donnez votre accord en même temps que vous payez. Donc, vous ne signez rien. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a nécessité d'avoir une preuve, il vaut mieux qu'il y ait un document signé. Et en plus, il y a un certain nombre de documents sur lesquels il faut absolument une signature. Et cette signature, par exemple, c'est pour un acte notarié, c'est pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. Et puis, c'est aussi lorsqu'il y a un démarchage par téléphone ou par Internet. Et à ce moment-là, il faut avoir effectivement l'approbation du client ou du consommateur par une signature. – Deuxième idée reçue, j'ai obtenu mon permis de conduire avant juillet 1992. On ne peut donc pas m'enlever de point. C'est faux. – C'est complètement faux. Effectivement. Pourquoi ? Parce que la loi de 89, qui a institué le permis à points, a prévu qu'à partir du 1er juillet 1992, tous les permis de conduire se trouvaient affectés avec une douzaine de points. Donc, si effectivement, votre permis anticipe l'année 1992, vous êtes quand même susceptible de perdre des points en cas d'infraction. – Troisième question. Cette-ci est importante. D'ailleurs, je suis locataire et j'ai un conflit avec mon bailleur. Je peux décider d'arrêter de payer mon loyer ou le consigner ? – Eh bien, c'est faux, là aussi, parce que la première obligation d'un locataire, c'est de payer son loyer. Et ce paiement du loyer ne nécessite pas, de la part du propriétaire, d'envoyer, par exemple, une quittance, ou ne nécessite pas, de la part du propriétaire, d'avoir une demande formelle. – Donc, le locataire, dans ce cas-là, risque d'avoir des sanctions ? – Il risque d'avoir des sanctions, et effectivement, il peut même aller jusqu'à l'expulsion. – Quatrième point. Je peux me rétracter suite à un achat dans une foire ou un salon ? Et ça, c'est faux. – Alors là, c'est faux. Effectivement, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on va dans une foire ou un salon, ce n'est pas un commerce traditionnel, et donc on a des droits de rétractation. En fait, dans une foire ou un salon, et la loi de consommation de mars 2014 n'a pas prévu, justement, que dans les foires et salons, puissent se rétracter. Par contre, elle a prévu que les commerçants avaient l'obligation d'informer le consommateur, justement, qu'il n'y avait pas ce droit de rétractation, et qu'en plus, depuis décembre 2014, l'arrêté qui prévoit, justement, comment ces modalités imposent sur les bons de commande cette notion, cette mention, pardon. – Et dernière question. Alors, il y en a plein d'autres, mais celle-ci nous a particulièrement bluffés, il faut le dire. Un médecin peut refuser de soyer une personne malade, et ça, c'est vrai ? Eh bien, c'est vrai, oui, le Conseil national de l'ordre des médecins a prévu, effectivement, un certain nombre de conditions dans lesquelles un médecin est susceptible de refuser. Par exemple, un médecin peut refuser de soigner un patient qui refuse de prendre son traitement. Un médecin peut refuser un patient qui se montre agressif. Et puis, un médecin est tout à fait amené à refuser un patient si ce n'est pas dans sa spécialité, et s'il n'est pas capable de faire un diagnostic conforme. – Merci d'être venu nous présenter ces idées reçues que vous pouvez avoir, et dans les associations IFC Que Choisir, ou sinon sur Internet, n'hésitez pas à jouer, c'est très ludique, et en plus, c'est pratique pour le consommateur. Merci à vous.